Au bout de quelques mois, quand j'avais démarré mon premier boulot, j'avais déjà envie de démissionner. Et mon père m'a dit, on n'a pas le droit de s'arrêter après si peu de temps et il faut tenir bon. Et je l'en suis extraordinairement reconnaissant. Donc c'est dans la tempête qu'on reconnaît les marins. Il faut sauter et viser une entreprise dans laquelle on pense qu'on est vraiment en adéquation avec les valeurs, avec les services, avec l'autre type de personnes, plus que le challenge intellectuel ou les rémunérations. C'est de voir que le candidat, il arrive et il est préparé. Si on oublie de se préparer, il faut se préparer à être oublié. Ce qui est très dangereux pour un candidat, c'est d'arriver avec beaucoup trop de certitudes, beaucoup trop d'affirmations, peu de questions. Pour moi, c'est assez rédhibitoire de ne pas ouvrir clairement sur les questions qu'on a, sur les doutes qu'on a. Être sincère et ne pas essayer de tricher. La première chose, c'est probablement quelqu'un qui a une soif d'avoir un impact. Deuxièmement, peut-être d'être quelqu'un qui est honnête et transparent. La dernière chose très importante, c'est d'être créatif. J'aime bien la phrase qui dit « il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre » et ça peut permettre de faire des miracles quotidiens.